Je suis chef dans une grande entreprise française dont on taira le nom. En 23 ans de métier, j'ai vu une évolution des allergies, des maladies énormes. Il n'y a pas un jour maintenant dans mon restaurant où il n'y a pas quelqu'un qui est allergique au gluten, au crustacé, à l'arachide, aux produits laitiers. Ça s'empire chaque jour. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire en sorte qu'on remange différemment, qu'on réapprenne à manger différemment des produits vraiment le plus sains possible et le plus simplement possible surtout. J'aimerais vraiment changer et aller démarcher les producteurs, voir avec eux si on ne peut pas faire autrement, si on peut faire vraiment, redécouvrir des produits, peut-être même chercher des graines qui sont cachées quelque part au fin fond des petites boîtes et les remettre au goût du jour et puis proposer ça aux gens. On sait très bien que maintenant, si on résonne en masse, en gros volume, on sait très bien qu'on va utiliser des produits. Et ce qu'il faut, c'est vraiment bannir ces produits chimiques le plus possible. Pour avoir accès à ces produits de qualité, j'ai déduit qu'il fallait que tout le monde ait accès à des produits agroécologiques. Car c'était les seuls garants de qualité et de saison surtout. On sait que la malbouffe tue énormément. On a encore des données qui disent que la malbouffe tue plus que la drogue et la cigarette réunie. Notre idée, c'est d'apprendre aux gens à mieux manger et à redécouvrir la nutrition saine. En réapprenant aux gens à vivre autrement, on va sauver des vies. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ça fait vibrer, ça fait vivre mon ami. Ça te fait donner de l'avance, ça te donne des forces quand t'es fatigué. Ça te fait réfléchir, ça te fait rencontrer des gens que t'as pas forcément lié avec eux de base. Mais par ce biais-là, tu rencontres vraiment des personnes qui sont surtout engagées. Et qui ont envie, qui ont envie de faire changer le monde. Et ça, c'est stimulant. Il y a une vingtaine d'années, on avait quand même des aliments qui avaient plus de goût, plus de tenue et plus diversifiés, je trouve. Je trouve qu'on perd vraiment, on perd vraiment. Et c'est ce qui fait que ça m'a interpellé. En termes d'approvisionnement, pour avoir des produits de qualité, c'est vraiment très compliqué. Ou alors c'est les très grands restaurants qui sont les premiers, il n'y en a pas pour tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quand tu regardes tes étals, tu te dis, mais attends, mais ils sont où ces produits ? Où sont ces produits ? C'est ça le problème. Et puis quand t'as des gamins, encore plus de ça. Tu te dis, putain merde, je vais faire n'importe quel étal, je regarde le produit, ou je n'ai pas de traçabilité, ou alors j'ai un produit de mauvaise qualité, visuel. Donc tu te dis que fatalement, derrière, ça veut dire que le légume est resté là pendant X temps. Et tu te dis, mais j'aimerais donner à mon gamin un accès à des produits de qualité, qui ont du goût, qui sont jolis et variés surtout. Aujourd'hui, on sait très bien que dès que vous prenez une pomme ou n'importe quoi, c'est bourré de pesticides, de produits chimiques. Il y a même une expertise qui a dit que la pomme d'il y a 20 ans est entre 15 et moins fois plus nutritive que celle de maintenant. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je me suis même aperçu que même le bio n'était pas garant de qualitatif. Le bio de masse, le bio vraiment industriel, n'est pas garant de produit. C'est ma fille. C'est con, mais il faut qu'il y ait un gamin pour que ça déclenche un truc. C'est-à-dire qu'elle n'a pas accès à des produits que toi déjà, tu as connus quand tu étais petit, qui n'existe peut-être plus, ou le goût n'est plus là. Elle n'a pas accès à ça, à un goût. Un goût. Tu te rends compte le goût, le goût d'une framboise bien mûre, le goût d'une fraise blanche que moi j'ai connue quand j'étais petit, que j'ai cherché dans le jardin de la ferme à côté. C'est me dire que quand tu vas dans un magasin, tu regardes n'importe quel étal de gâteau. Enfin là, où sont les gâteaux où il n'y a pas de produit dedans ? Étant curieux, je regarde ce qui se fait, je feuillette, j'ai pas mal de bouquins, et que j'appelle mes fournisseurs, je leur demande, bon voilà, est-ce que tu peux me trouver ça, 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 ça ? Et ils me disent, c'est impossible. C'est impossible, il y en a très peu, ou j'arrive pas à l'avoir, ou le producteur, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour en avoir assez. Enfin non, c'est vraiment très compliqué. Si vous voulez vraiment du bio de petit producteur, c'est quand même compliqué, parce que moi j'ai quand même un restaurant qui fait quand même pas mal de couverts, et pour avoir du suivi, et surtout la quantité, c'est compliqué. Le coût de la nourriture de qualité, entre guillemets, c'est un peu, en tant que cuisinier, et puis je dois quand même faire attention, c'est vraiment le coût. Je trouve que c'est encore trop cher, et peut-être pas forcément justifié. Bousculer vos fournisseurs, c'est-à-dire que leur demander, soyez curieux, en gros, soyez curieux, et des produits que vous avez peut-être vus sur un magazine, peut-être sur un bouquin, il faut demander à ce qu'ils soient mis, il faut bousculer, moi j'ai envie de dire, à vos maraîchers, à vos primeurs, allez me chercher ça, j'aimerais avoir ça, est-ce que vous pouvez me trouver ça ? C'est comme ça qu'on va commencer à faire bouger les choses, parce que s'il n'y a pas de demande, rien ne bougera, il faut vraiment qu'il y ait une demande.